Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, Fréquences médiévales, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. C'est toujours William Blanc au micro et cette fois on va aborder un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps et je suis convaincu que ça va vous plaire parce qu'il s'agit des animaux au Moyen-Âge. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Olivier Dittemar, qui est maître de conférence à l'EHESS et qui a consacré notamment sa thèse et de très 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 nombreux articles à la question. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour William. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévales. Alors on va commencer par ta phrase provocatrice. Voilà parce que je me rappelle, j'ai déjà assisté notamment à un séminaire où on t'en parlait et tu commençais en fait ta présentation sur justement cette histoire des animaux au Moyen-Âge en disant « mais il n'y a pas d'animaux au Moyen-Âge ». Alors là je suis choqué, il n'y a pas d'animaux au Moyen-Âge, pourtant on en voit plein sur les enluminures. En fait évidemment ce qui est important ici c'est de dire qu'il n'y a pas d'animal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'animal, mais ça n'empêche pas l'idée que les gens croisaient des animaux tous les jours dans leur environnement. On doute beaucoup plus qu'on en croise aujourd'hui. Simplement le terme d'animal qui existait aussi à l'époque n'avait pas du tout le sens qu'on lui donne maintenant. C'est-à-dire que derrière le mot animal on veut juste dire quelque chose qui a une anima en latin, ça veut dire une âme. Donc les animaux au sens où on l'entend aujourd'hui existent, mais on veut juste dire par là qu'ils sont animés. Mais l'homme est pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge évidemment un animal parce qu'il est animé. Et d'ailleurs il y a plein d'êtres qui peuvent être même des végétaux qui ont aussi des formes d'âmes et qui peuvent être animés. Donc du coup ce qu'on entend au Moyen-Âge par animal n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on entend par là. Et puis alors il y a un deuxième point ? Non vas-y, évidemment quand on pense à ça, ça fait tout de suite penser à la... Alors c'est tellement évident pour nous qu'on l'a complètement intégré, mais la séparation qu'on fait entre la nature et la culture par exemple. Donc ça c'est au Moyen-Âge, toi tu le démontres bien en fait, ça n'existe pas vraiment cette séparation qui est un peu théorisée plus tard au 17e, 18e siècle en l'occurrence. Oui c'est la grande théorie de Philippe Descola dans son ouvrage Par-delà nature et culture où il se dit voilà il y a quelque chose qui bascule fin 17e, début 18e, où ces deux sphères commencent à être séparées et c'est pas le cas au Moyen-Âge. Et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on peut dire il n'y a pas d'animal au Moyen-Âge, je pense qu'il n'y a pas une source médiévale où on dit tiens ce dimanche je vais aller me promener dans la nature. C'est-à-dire que la nature n'est pas quelque chose d'extérieur dans lequel on puisse se rendre, c'est simplement une série d'essence. C'est-à-dire il y a la nature du chien, la nature de l'homme, la nature de la chaise, de la table, mais on ne peut pas aller dans la nature parce qu'on est la nature de la même façon qu'on ne peut pas devenir animal parce qu'au Moyen-Âge on est animal. Oui en fait on fait partie, enfin au Moyen-Âge les gens se pensent faisant partie de la même création en l'occurrence. D'ailleurs quand on prend la Genèse, voilà Adam écrit le premier mais il y a les animaux après. Alors après quand même dans la Genèse il y a quand même une hiérarchie entre Adam et les animaux si je me souviens bien. Oui alors c'est vrai que ce qui est compliqué à penser c'est l'opposition entre à la fois quelque chose qui fait une communauté de vie qui est importante, c'est-à-dire qu'il y a l'opposition entre le créateur et toutes les créatures et là l'homme il est au sein des créatures parmi les autres. Et puis en même temps c'est pas du tout une relation égalitaire parce qu'il y a un rapport de hiérarchie claire entre l'homme et les animaux et là de ce point de vue-là le rapport il peut être même éventuellement assez violent puisque effectivement le monde animal dans son ensemble est donné comme nourriture à Adam une fois qu'il est sorti de l'arche de Noé. Alors comment est-ce qu'on envisage justement, comment on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit par exemple au XIIIe siècle comment il envisage, alors en plus tu en as un peu parlé mais il faut mieux comprendre qu'il y a quand même une interpénétration plus importante entre ce qu'on appelle nous le monde animal et le monde humain notamment dans les villes dans les villes il y a des animaux partout, enfin aujourd'hui on voit des chiens, des chats parfois quoi mais voilà à part ça ou des pigeons voilà mais voilà c'est pas grand chose au Moyen-Âge par contre il y a une véritable interpénétration, il y a des animaux partout, partout, partout y compris par exemple dans les églises, on peut en voir aussi, il y a plein de cas je crois que tu en parlais aussi de seigneurs qui arrivent à cheval dans l'église ou qui amènent son faucon dans l'église par exemple comment, voilà, imaginons on est dans une église, on voit un seigneur avec son faucon comment est-ce qu'on envisage justement cet animal ? C'est vrai qu'il est à sa place dans un sens, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là du moment qu'il ne défèque pas sur les ornements liturgiques ou ce genre de choses si les animaux se tiennent bien, ils peuvent tout à fait rentrer dans l'église et là on voit bien les conséquences vraiment concrètes de cette opposition entre nature et culture c'est au 18ème siècle, on interdit les animaux de rentrer dans les églises de la même façon, on va disons chasser tous les abattoirs qui étaient dans les centres des villes à Paris, vraiment en face de Notre-Dame, on va les mettre en banlieue et donc tout ce qui est la présence animale dans les rues sous une forme morte ou vive dans les églises, des fois on allait écouter la messe avec son chien sur les genoux pour se tenir chaud simplement, c'est le moment d'un grand partage, d'un grand nettoyage où toutes ces formes d'animalisation ou d'animalité ou simplement les animaux sont évacuées en banlieue dans un espace qui est plus à la limite du monde civilisé et du monde sauvage Oui d'ailleurs par exemple à Paris, les abattoirs en effet au 18ème et au 19ème siècle sont placés en banlieue La Villette, l'abattoir de Vaugirard pour les chevaux, d'ailleurs je précise on ne mangeait pas de cheval au Moyen-Âge en tout cas c'est beaucoup, c'est au 19ème siècle qu'il y a eu l'hypophagie, c'est quand même important de le préciser et donc il y a cette espèce en effet de séparation et même je me rappelle on avait discuté une fois tu me disais que même dans les églises par exemple on pouvait trouver de très nombreux alors pour nous encore une fois une église médiévale pour nous c'est de la pierre, c'est dépouillé il y a au pire des ornements et tout mais on peut trouver aussi par exemple des végétaux qui sont amenés parfois, donc c'est assez frappant aussi Oui c'est vrai que du coup il faut penser ces églises assez loin de l'état dans lequel on les voit aujourd'hui qui est extrêmement épuré, un peu triste sans doute ou dans le cadre disons médiéval au sens large il faut commencer par imaginer les portes avec la présence du cuir sur les portes qui est une forme de peau animale qui fait de seuil sur l'entrée de l'église après il y a très régulièrement pour toutes les grandes fêtes le seul qui est couvert de végétaux c'est la pratique des jonchers qui est extrêmement importante et puis il y a même toute une série de cas qui sont encore un peu mystérieux mais il faut clairement les travailler où dans la structure même de l'église, dans les murs on a retrouvé des animaux emmurés notamment des chats et des oiseaux donc là c'est lié évidemment à des pratiques vernaculaires sans doute il n'y a rien de liturgique dans le fait d'emmurer un chat d'oiseau dans une église mais les archéologues en trouvent donc là il faut qu'on comprenne acte un peu de ça et de comprendre qu'est-ce que viennent faire ces animaux dans les murs même de ces lieux-là c'est impressionnant on n'est pas dans des cas d'enterrement d'animaux peut-être non sans doute pas c'est peut-être quelque chose de plus rituel mais en tout cas il y a une idée qu'il faut retenir c'est que si ces églises c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on connait aujourd'hui si c'est des lieux d'une communauté cette communauté y compris celle qui est représentée sur les chapiteaux elle ne se réduit pas du tout au monde un peu étroit et triqué des humains c'est-à-dire qu'elle va accueillir tous ces animaux qui sont présents physiquement dans le lieu tous ces végétaux qui sont présents physiquement dans le lieu mais qui ont aussi droit à la représentation qui sont figurés sur les chapiteaux en très grand nombre donc là il y a une communauté au sens large qui intègre des humains et des non-humains d'ailleurs tu en avais parlé dans le livre que tu avais fait avec Jean-Claude Bonne et Jérôme Bachet sur le monde roman justement on avait fait un article qui est en ligne d'ailleurs pour les éditeurs et les éditeurs vous pouvez le retrouver sur le site d'Histoire et images médiévales en ligne et puis en plus évidemment on pense par exemple à la cathédrale Leland avec les représentations quasiment à taille à l'échelle des bœufs et tout les animaux en fait participent aussi à la création et en fait ça me fait penser aussi on en parlait un peu en rentaine avant de préparer l'émission aussi à quelque chose dont tu as beaucoup parlé par Michel Pastoureau ce sont les procès d'animaux est-ce que ça procède un peu de cette idée là aussi comme quoi en fin de compte les animaux font partie de cette espèce de création de communauté et donc qu'ils sont aussi en fait quelque part responsables devant la communauté et devant Dieu de leurs actes Oui c'est un dossier qui est vraiment à mon avis là aussi passionnant qu'il faut vraiment réouvrir parce que les procès d'animaux c'était connu par les historiens du 19ème comme étant des pratiques un peu folkloriques médiévales, marginales Un peu barbares on s'en moque un peu Aujourd'hui elles sont reprises par plein d'acteurs différents déjà c'est quelque chose qui importe aujourd'hui pour les militants dans le cadre effectivement d'une réflexion sur la personnalité juridique des animaux donc de se dire bon on a eu pendant 5 siècles un cadre de droit qui reconnaissait des droits et des devoirs pour les animaux Donc Parce que ça apparaît au 13ème, 14ème siècle ces histoires-là Oui ça apparaît surtout à ce moment-là et ça se prolonge disons jusqu'au 18ème parfois 19ème dans certains lieux c'est compliqué dans le détail il y a différents types de justice mais il faut retenir que c'est vraiment quelque chose qui existe dans un long Moyen-Âge en gros juste à ce grand partage qu'on évoquait tout à l'heure et donc de se dire voilà c'est une vraie réflexion sur le droit aujourd'hui pour penser d'ailleurs la place des animaux dans le droit contemporain c'est-à-dire ben voilà notre droit il a pu intégrer effectivement des animaux sans problème pendant 5 siècles et puis effectivement il faut imaginer ce que ça représente des relations entre humains et animaux de manière plus générale en les prenant au sérieux sans imaginer un peuple enfant qui serait abruti sur des croyances Il faut préciser là-dessus il y a l'article dans l'histoire symbolique du Moyen-Âge de Michel Pastaud mais par exemple l'histoire de la truie de Falaise donc les truies qui blessent ou qui tuent un enfant à Falaise fin XIVe siècle je crois que c'est en 13, 184 ou 94 la truie est quand même traînée devant une juridiction devant un juge et c'est pas un juge c'est un juge qui est formé en termes de droit alors c'est le droit civil c'est le droit laïc mais voilà en plus parfois il y a même du droit canon qui rentre en compte lorsqu'il s'agit par exemple de nuée d'insectes je me rappelle donc c'est pas n'importe qui qui fait ça c'est pas le paysan du coin qui jette une malédiction en fait c'est vraiment l'institution qui prend ça en charge là il y a une étudiante qui travaille là-dessus qui est Julia Rennis qui est en train de reprendre tous ses dossiers et alors on se rend compte que ce cas là de la truie de Falaise qui en plus est pendue par les pieds habillée avec des vêtements humains c'est un cas qui est vraiment elle a mangé un enfant et donc on demande à tous les pères parce que le père avait laissé l'enfant seul et à tous les cochons d'assister au jugement à la pendaison mais c'est un cas qui est vraiment incroyable et en fait c'est le seul qui est comme ça dans tout le Moyen-Âge mais par contre des cochons pendus on en a toute une série mais à chaque fois ça pose des séries de questions un peu complexes parce que par exemple on a un cas où il y a une coutume locale qui précise que l'animal doit être l'homme doit être pendu nu mais qu'est-ce qu'on fait pour un cochon à partir de quand on considère qu'il est nu et donc ça pose tout un problème aux avocats locaux parce qu'ils se disent ouais mais s'il a une corde et c'est obligé d'avoir une corde pour l'amener à l'échafaud et bien il n'est pas nu parce qu'il est habillé de sa corde donc il y a des discussions sans fin sur ces questions ils finissent par le prendre quand même mais effectivement il faut reprendre maintenant tous ces dossiers il y a des centaines de cas surtout en France et en Italie et pour prendre au sérieux tout ça les types de communication il y avait des avocats pour défendre les animaux et les animaux effectivement ne perdaient pas absolument tout le temps donc il s'agit effectivement de comprendre il y a des animaux qui arrivaient à se sentir en fait il faut avoir un bon avocat d'accord c'est du moins noté d'ailleurs précisons aussi pour que le tableau soit complet encore une fois on en parlait un peu sur cette présence d'animaux en ville les cochons sont des animaux hyper présents en ville Pastoure aussi a fait pas mal de bouquins il a fait un bouquin sur le cochon qu'a tué le fils du roi de France le fils de Louis VI en 1131 je crois voilà mais voilà les cochons il y en a beaucoup dans les villes parce qu'ils servent tout bêtement en fait des boueurs quelque part ils mangent les détritures alors quand même on fait quand même une distinction entre les différents types d'animaux au Moyen-Âge il y a bien des classements parce qu'il y a au 13ème siècle il y a des encyclopédistes par exemple donc ils vont quand même faire des classements entre les animaux est-ce que lesquels parce que là aujourd'hui par exemple on classe les animaux par famille on dit voilà par exemple il y a des mammifères il y a des poissons il y a des insectes et tout des invertébrés bon mais est-ce que ce type de classement existe au Moyen-Âge ou c'est des classements complètement différents alors oui effectivement ce type de classement n'existe pas au Moyen-Âge il y a des classements qui existent mais qui sont autres en gros il y a deux niveaux de classement qui me semblent vraiment fondamentaux il y a d'abord celui des espèces parce que c'est le classement biblique dans la Genèse où Dieu crée les animaux chacun selon leur espèce c'est répété neuf fois de suite les bestiaux selon leur espèce les reptiles selon leur espèce donc il y a vraiment une insistance sur ce niveau-là et c'est une insistance qu'il faut comprendre vraiment dans la longue durée c'est-à-dire jusqu'à l'inné avec cette obsession de classification l'inné qui était vraiment chrétien sur le muséum d'histoire naturelle sur nos zoos où effectivement jusqu'à une période récente on va d'abord voir des cases avec une espèce dedans et pourquoi effectivement faire ce choix-là c'est l'idée de séparer les différentes formes dans la création d'avoir un monde où chaque forme est bien dans sa case et ne se mélange pas avec la forme d'à côté c'est une forme de maîtrise du monde qui est extrêmement importante et en gros dans la culture médiévale c'est vraiment manifesté par l'acte d'Adam qui appelle les animaux à lui c'est lui qui les nomme alors voilà moi j'aime bien le terme appeler parce que quand on appelle c'est à la fois effectivement classé on donne un nom mais c'est en même temps un ordre aussi c'est-à-dire on fait l'appel on appelle à soi je t'appelle tu m'appelles etc et donc c'est un peu comme le professeur qui impose son autorité sur la classe le petit matin il fait l'appel j'avais trouvé une enluminure il y a pas mal de temps il faut que je la retrouve pour essayer de la mettre sur le site où on voit Adam mais en robe enfin il est sur une chaire de professeur et il pointe du doigt donc le geste d'autorité sur les enluminures il pointe du doigt les animaux et il est habillé avec une longue robe de docteur en théologie un peu comme à la Sorbonne donc c'est assez fascinant voilà donc là on est dans la comme tu dis on est dans la gestion et du coup on peut dire ça c'est toute une histoire de l'Occident de sa volonté de maîtrise vis-à-vis du monde naturel de la science en général Adam il a cette réputation d'être un peu un ancêtre des scientifiques des intellectuels il a une connaissance des plantes très fine après avoir fait quelques erreurs avec les pommes et donc du coup il a effectivement c'est celui qui donne des noms aux choses et peut-être qu'il témoigne d'un rapport de maîtrise que l'Occident a en général sur le monde c'est une volonté de mettre les choses dans leur case et qui est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience quand on travaille sur l'histoire de l'animal c'est on vient de là on vient de ce rapport de maîtrise donc de penser effectivement qu'est-ce que c'est ce rapport-là et qu'est-ce qui échappe à tout ça puisque nous-mêmes on nomme les sources médiévales on nomme effectivement les choses donc on est un peu dans cette position d'Adam qui se met dans une position un peu confortable pour classer le monde et sans doute qu'une bonne partie de notre travail est d'oublier un peu ses mauvaises habitudes mais par contre alors donc il y a quand même il y a une classification par espèce il y a aussi une autre classification en fait où on va faire est-ce qu'on fait des hiérarchies entre les animaux ? Oui effectivement il y a une grande classification qui à mon avis est vraiment fondamentale c'est celle qui sépare deux groupes d'animaux c'est-à-dire que avant la sortie du paradis les animaux étaient végétariens et Adam était végétarien lui-même donc tout le monde vivait dans une ambiance certes un peu hiérarchique mais globalement plutôt sympathique Hiérarchie qu'on va retrouver enfin état paradis qu'on retrouvera à la fin des temps d'ailleurs dans les textes eschatologiques on dit par exemple le lion couchera avec l'agneau ou le loup couchera avec l'agneau enfin voilà donc il y a toutes les images comme quoi on va revenir au paradis après mais entre les deux en gros il y a des carnivores et puis voilà c'est ça c'est-à-dire que le problème c'est qu'une fois que l'homme a pêché voilà dans ce cadre chrétien il y a une partie des animaux qui se rebellent et qui n'obéissent plus à l'autorité de l'homme donc certains animaux deviennent carnivores et l'homme lui-même devient carnivore et donc ça c'est vraiment accentué par par le Nouveau Testament où il y a ce fameux rêve de Pierre à Jaffa où on donne tous les animaux du marché donc il n'y a plus des animaux purs ou impurs comme il y avait dans les traditions juives mais désormais c'est l'ensemble du monde animal qui est bon à manger et l'ange dit à Pierre tu et mange tous les animaux donc là il y a vraiment un rapport de prédation avec l'ensemble de la création qui s'instaure alors qu'est-ce qui se passe très concrètement c'est que en fait tous les animaux ne peuvent pas être mangés parce que et ça c'est quelque chose auquel il faut tout le temps revenir c'est que dans le cadre chrétien il y a un interdit alimentaire très fort dont on ne parle jamais qui est l'interdit alimentaire concernant les animaux carnivores donc cette catégorie d'animaux qui s'est révoltée contre l'homme qui est devenu carnivore et bien l'homme ne va pas les manger c'est ce qui explique qu'au supermarché on ne trouve pas du steak de loup du saucisson de blaireau du boudin de renard du chien du chien tout simplement il y a plus d'un milliard de personnes qui mangent du chien sur terre nos ancêtres les gaulois voilà manger du chien il y a des travaux d'archéologues passionnants sur les chiens de boucherie chez les gaulois les techniques de découpe et dès que les gaulois deviennent chrétiens ils arrêtent de manger du chien c'est pareil pour les aztèques ils mangeaient du chien dès qu'ils sont christianisés ils arrêtent de manger du chien et en gros dès qu'une culture devient chrétienne elle arrête de manger des animaux carnivores et donc d'après toi ça vient en fait il y a une généalogie avec cette espèce de séparation biblique en fait entre les ouais alors je me suis beaucoup interrogé sur cette question pourquoi cette obsession chrétienne sur les animaux carnivores finalement et qui en plus ressort constamment c'est pas quelque chose qui a disparu puisque ça continue jusqu'à aujourd'hui et on voit bien avec la crise de la vache folle par exemple quand un groupe de vaches est soupçonné d'avoir mangé des farines animales que des herbivores deviennent carnivores et bien les ventes de viande s'écroulent que ça fait une crise sanitaire incroyable donc c'est quelque chose qui continue aujourd'hui et bon après voilà un peu de travail l'hypothèse qui me semble la plus probable c'est d'imaginer qu'il y a en fait un interdit de l'anthropophagie au second degré c'est-à-dire qu'en gros on ne mange pas un animal qui pourrait avoir mangé de l'homme et là effectivement il y a pas mal de sources qui racontent ça de dire voilà il est interdit de manger un animal qui aurait bu du sang humain du sperme humain des larmes humaines dans un corps étranger ne peut pas être ingéré donc on préfère ne jamais manger d'animaux carnivores pour se préserver de ce risque oui mais dans ton histoire il y a un animal qui échappe un peu à ton affaire là quand même c'est le cochon qui est omnivore qui est omnivore et là on est dans un débat je sais je te taquine avec ça parce que je sais que c'est compliqué on rentre dans un débat là justement sur l'interdit du cochon qui existait enfin qui existe toujours dans la religion juive qui existe aussi dans l'islam mais qui n'existe pas dans le christianisme voilà est-ce que alors est-ce que tu as une réponse simple ou pas du tout tu peux m'autorre en touche non non pour moi il y a il y a vraiment enfin c'est hyper important c'est à dire que là il y a ces deux pôles des animaux herbivores qui sont faits pour être mangés comme voilà les vaches les moutons et puis des animaux complètement carnivores qui faut à tout prix pas manger comme les loups les chiens etc mais après il y a toute une série de catégories intermédiaires et surtout les animaux omnivores qui en gros sont vraiment des objets en général très particuliers enfin des animaux très particuliers qui sont surinvestis au niveau des pratiques des rituels des symboles il y en a notamment deux qui sont incroyables c'est l'ours et le cochon pour qui tout est particulier on a envie de rajouter le chien aussi parce que c'est un carnivore avec qui il y a envie donc c'est quand même un truc qui est un petit peu particulier également et là il faut vraiment ces animaux ils sont en dehors de toute catégorie il faut les analyser à part parce que c'est des mondes en soi pour le cochon il y a l'ouvrage génial de Claudine Vassas La Bête Singulière qui a montré comment cet animal permettait d'articuler les communautés chrétiennes et juives au Moyen-Âge avec toute une structure très violente autour de cet animal jusque dans les campagnes françaises au XXe siècle et les travaux de Mesga Varpalède aujourd'hui montrent comment tout ça se prolonge avec les mouvements identitaires C'est en fait en gros manger du cochon c'est une manière de dire je ne suis pas juif voilà c'est exactement ça c'est une forme de tout à fait c'est à dire qu'en gros c'est la découpe rituelle du cochon c'est presque la seule chose qui s'apparente à un sacrifice animal qui est conservé dans les cultures chrétiennes et on voit bien quand il y a effectivement la pratique de l'africassée du partage des pièces avec la communauté villageoise c'est à partir du cochon c'est à dire pour bien s'assurer que les juifs soient exclus de la communauté villageoise donc c'est là où nous les rapports de solidarité parce qu'il y avait cette croyance que effectivement les cochons étaient en fait des juifs transformés en animaux par le Christ et donc ça c'est selon les chrétiens du Moyen-Âge disons une des explications pour comprendre le fait que les juifs ne mangent pas de cochons et là effectivement il y a une structure très longue qu'il a fallu déconstruire c'est ce qu'a fait Claudine Vassas et c'est extrêmement important de le faire encore aujourd'hui d'accord et puis en plus en effet ça rappelle d'autres débats par rapport à d'autres types d'abattage et tout qui sont voilà quoi en effet c'est assez intéressant et tu parlais de l'ours aussi l'ours il y a évidemment le bouquin de Michel Pastaud l'ours un roi déchu qui montre bien le passage l'ours c'était le roi des animaux puis peu à peu il est ridiculisé au Moyen-Âge 11e 12e 13e siècle c'est un peu du temps long pourquoi il y a cet espace de rapport d'après toi alors c'est vrai que c'est deux animaux un peu intermédiaires entre l'homme et l'animal on peut dire la proximité avec le cochon elle est aussi liée à la disposition de ses organes aussi à son régime omnivore pour l'ours la situation est un peu différente la proximité elle est liée à son régime omnivore à sa station verticale plantigrade ce qui fait que ça rapproche de l'homme et il y a toute une série de récits qui ne mettent pas en cause disons des relations alimentaires comme c'est le cas du cochon mais plus des choses d'ordre sexuel où il y a cette idée qu'il y a une série d'unions entre des ours et des hommes qui sont des unions fertiles et là on voit bien qu'il sert un petit peu on pourrait le dire de représentant disons du sauvage vis-à-vis de l'humanité donc il y a notamment cette figure disons de Jean de l'ours qui est d'un hybride moitié homme moitié ours qui à fur et à mesure que la figure de l'ours comme figure du sauvage disparaît et est chassée par l'église comme l'a montré Pastoureau il y a une nouvelle figure qui s'impose dans les représentations dans les récits au Moyen-Âge c'est l'homme sauvage et c'est cet hybride qui est moitié homme moitié ours qui désormais va vivre une longue vie en Occident mais qui en effet est placé à l'extérieur et qui est ridiculisé qui est dangereux et tout bien sûr d'ailleurs on parlait de Pastoure il parle de roi déchu pour l'ours c'est intéressant parce qu'il faut aussi comprendre sauf que c'est pas mal quand on regarde aussi les animaux Moyen-Âge c'est qu'il y a aussi on retrouve parfois dans la classification des animaux on la retrouve même souvent une classification qui rappelle la société féodale il y a des animaux qui sont des rois d'autres qui sont des princes des ducs et tout puis après il y a aussi des animaux qui sont en bas de l'échelle par exemple les moutons les moutons c'est pas si mal en fin de compte parce qu'évidemment en plus le mouton c'est l'agneau et donc l'agneau c'est le Christ après ça rejoint un peu l'idée les premiers seront les derniers dans la Bible mais on peut essayer d'en parler un peu de voir un peu ces hiérarchies c'est vrai que il y a toute ces hiérarchies au sein du monde animal c'est toujours une façon de penser la société et là il y a des textes qui sont incroyablement critiques autour de la société notamment un texte de Raymond Lull dans Félix le livre des perveilles où il a toute une discussion sur l'autorité sur les différents types d'autorité qui existent au sein du monde animal c'est une espèce de fable où les animaux doivent choisir un roi et il y a différents candidats d'ailleurs si je me souviens bien il y a l'ours il y a évidemment le lion mais le cerf aussi se propose et il y a évidemment toute une série d'animaux qui trouvent que c'est une assez mauvaise idée de prendre un prédateur comme roi des animaux parce qu'il va manger nos gosses etc et donc il serait plus sage d'élire comme roi quelqu'un de faible puisque c'est la meilleure garantie disons pour une forme d'égalité donc là on voit bien toutes les discussions qu'il y a vis-à-vis du système politique à l'époque et d'ailleurs les animaux finalement choisissent des animaux rebelles choisissent de partir de quitter ce royaume là c'est notamment le bœuf qui fait ça pour trouver un autre seigneur qui paraît plus faible c'est l'homme et bon finalement c'est aussi un mauvais choix puisque là non seulement il est mangé à la fin mais en plus il doit travailler toute la vie donc d'accord donc il y a quand même cette hiérarchie mais aussi par exemple je pense aussi par exemple dans les oiseaux de proie les oiseaux de chasse de proie donc les faucons souvent des classifications aussi voilà puis pareil il y a même je me rappelle il y avait Daniel Roche qui en parlait dans son bouquin sur l'équitation il y a aussi des métaphores sur l'équitation en disant voilà en gros le chevalier conduit sa bête tout comme il conduit le peuple en fait il y a des images qui sont développées par rapport à ça qui ne sont pas que des images ça il faut bien comprendre parce que ça il faut insister aussi là-dessus pour conclure un peu c'est qu'on pourrait penser que toutes ces évocations comme celle de Raymond Lull et tout voilà et bien on est dans le discours symbolique métaphorique un peu comme dans des fables des fables qu'on pourrait faire aujourd'hui au XXe siècle avec les animaux mais pas tant que ça en fait pas du tout même en l'occurrence ils y croient vraiment en fait ça je pense qu'il faut insister là-dessus ouais et je pense que tu as vraiment raison c'est central parce qu'on peut d'ailleurs se dire qu'il y a quelque chose d'assez triste de travailler sur les animaux au Moyen-Âge parce que bon voilà les animaux eux-mêmes ont disparu on aimerait parler d'eux vraiment finalement on ne peut parler que des représentations mais en fait le lien entre les représentations les métaphores et l'expérience physique que l'on entretient avec les animaux était tellement forte il y a tellement de témoignages de ça que en fait c'est une source fantastique pour comprendre ces relations et là il y a un texte que j'adore qui est de Basile de Césarée qui est un père de l'église où lui il fait il écrit à quel siècle ? du 4ème siècle et qui effectivement tient un discours qui paraît au début complètement déconnecté métaphorique qui dit bon ben voilà on a plein de bêtes en nous mais en fait c'est la colère qui quand on est fâché elle regit en nous comme un lion mais on se dit quel rapport avec les animaux ces choses-là c'est vraiment des pures métaphores il n'y a aucun intérêt pour comprendre les relations physiques qu'on a avec notre chien de voir ces choses-là et en fait il explique très clairement il dit il faut pour pouvoir retrouver la maîtrise sur le monde il faut pouvoir maîtriser ces animaux-là en nous et vice-versa c'est-à-dire que c'est une relation qui est symétrique c'est-à-dire on ne peut pas retrouver une maîtrise de soi sur une animalité intérieure tant qu'on ne maîtrise pas concrètement effectivement notre environnement et à l'inverse pour avoir des bonnes relations pour avoir une autorité sur le monde qui nous entoure il faut avoir réussi à calmer ses propres métaphores animales mais qui sont des métaphores vives qui nous habitent qui nous transforment et là il y a toujours un vrai débat pour savoir qu'est-ce que c'est ces métaphores quand on se dit on est presque dans une relation quasi totémique il y a un petit côté comme ça je ne sais pas c'est dur à qualifier cette relation mais par exemple il y a toute une foule de textes qui dit bon ben voilà j'ai plein de vis en moi c'est un peu comme des crapauds et donc on se dit tiens le prédicateur il va faire confesser tel pêcheur et il va vomir des crapauds est-ce que c'est une métaphore évidemment on se dit bien que les gens ne vomissent pas des crapauds mais en même temps on sait que dans les traités de médecine par exemple quand quelqu'un avait un cancer du sein et bien effectivement elle devait mettre de la viande sur la poitrine pour que le cancer qui était vraiment imaginé comme un vrai animal intérieur mange la viande pour arrêter de manger le corps de la femme donc là on voit bien que effectivement il y a aussi une vraie animalité intérieure on est dans la pensée analogique ça c'est important c'est pour reprendre un peu les séparations Philippe Descola donc l'anthropologue qui a travaillé dessus c'est qu'en fait en fin de compte tout est lié donc en fait c'est une maladie en l'occurrence c'est un être vivant aussi donc il faut lui donner à manger et tout mais il ne faut pas lui donner n'importe quoi et inversement et pareil le Christ aussi est un animal si on prend un peu le houle la société des représentations médiévales le Christ c'est aussi un animal qui est représenté évidemment par l'agneau en fait c'est vraiment ce travail qu'il faut faire pour se remettre dans ce monde-là d'imaginer à quel point ce monde de l'intériorité le rapport qu'on a avec nous même dans la solitude il y a un texte incroyable d'un homme qui s'appelle Guy de Le Chartreux auteur très peu lu du XIIe siècle et lui il a une réflexion incroyable à un moment sur la solitude il est tout seul il se dit voilà même quand je m'isole le plus loin de ma montagne j'arrive jamais à être seul c'est son drame il n'arrive pas à être seul parce qu'il dit je suis moi-même une foule et il dit j'ai en mon sein toutes ces bêtes que j'ai nourries depuis mon enfance donc c'est une forme d'altérité au sein de lui comme ça qui n'arrête pas d'aboyer de crier et en fait il faut vivre avec ce monde animal qui nous habite donc il y a ça en soi il y a ça avec les animaux qu'on croise tous les jours mais aussi avec l'astrologie avec ces animaux qui sont dans le ciel qui existent qui invitent les temps il faut aussi en parler évidemment bien sûr il y a des relations entre ces trois niveaux c'est-à-dire que ce qu'on va faire effectivement parce qu'on y croit vraiment en fait les animaux dans le ciel sont des vrais animaux en tout cas des choses qui ont de l'influence sur nous aussi c'est absolument capital le temps les saisons et donc si on prend des régimes des textes qui essaient d'articuler tout ça comme un traité qui s'appelle le régime du corps qui est un des premiers traités de médecine qui existe en français c'est passionnant parce qu'on se rend compte que pour le moindre problème je ne sais pas bien manger, bien dormir quelque chose comme ça et bien il faut constamment articuler ces rapports internes à soi la relation qu'on a avec notre environnement quotidien et puis le rapport cosmique avec les étoiles les saisons le rythme et donc c'est des personnes qui sont constamment en relation avec ces différents niveaux par des biais notamment d'analogie que nous dit des scolaires Bon bah écoute on pourrait consacrer encore une heure sur ces questions d'animaux d'animalité au Moyen-Âge voilà ça sera l'occasion de refaire d'autres des émissions c'est aussi bête que ça bah écoute merci à Pierre-Olivier d'avoir accepté l'invitation de fréquences médiévales merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci à Exomen d'avoir monté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de fréquence de fréquence Sous-titrage ST' 501